ouais salut tout le monde pour vous dire donc par rapport à la biganes vous êtes nombreux à m'avoir posé la question de savoir ce que j'en pensais donc pour la petite histoire je vais la faire court j'ai renvoyé la tente chez le fabricant pour défaut j'ai travaillé avec pour la commander en exclusivité avec arc lie design avec qui avec pierre donc avec qui ça s'est super bien passé donc du coup il a réussi à me la voir rapidement dans de super bonnes conditions et on l'a reçu quand je l'ai déballé j'avais une énorme une énorme lubélule mais les gars quand je dis lubélule lubélule comme ça broyé dans le tissu enroulé dans la tente et donc j'étais dégoûté quoi donc je déroule la tente le cubaine il est comment dirais-je prof même pas un tiers d'un cubaine de chez zpac hyper hyper fin donc je monte la tente pour voir si tout va bien et là je m'aperçois qu'il ya deux trous dans le cubaine un près de l'entrée et un sur l'arrière des petits trous en fait comme des trous de comme des trous de mythes mais des petits trous au moins deux j'ai pas regardé partout mais j'en ai vu au moins deux dès que j'ai déplié donc tout de suite je la replie je la range et puis je la renvoie donc avec arc lie design on constate la chose on est dégoûté parce qu'on se dit putain détente à ce prix là donc c'est je vous rappelle c'est la big and yes donc c'est la fly creek carbon avec le toit cubaine donc on renvoie la tente big and yes constate la chose nous dit bah écoutez on va vous en renvoyer une autre donc pour moi la première c'est un modèle d'expo qui avait été replié il y avait des moitié des poils à l'intérieur du sable inadmissible pour une tente quand même à 1000 euros on parle de 1000 euros l'attentant donc on me dit bah on vous en renvoie une deuxième donc la deuxième mais un peu plus de temps arrivé et arrive et là je la déplie et là même catastrophe quoi donc en fait à l'intérieur comment vous dire il y avait des petites boulettes de colle comme des crottes de nez j'ai envie de dire mais des milliers collés dessus et la première j'avais même problème de la problème donc en vous tire quand vous vouliez retirer ses boulettes ça faisait des trous dans le cubaine et donc bah voilà c'était foutu quoi et donc la deuxième arrive dans le même état donc sans la lubélule un j'ai pas du belule mais j'arrive la deuxième arrive aussi avec des trous et des boulettes de colle un peu partout que je ne peux pas retirer le problème c'est que ces boulettes de colle elles sont inesthétiques mais surtout quand vous voulez déplier votre toile de tente qui est collée vous pouvez plus quand je tirais clac ça faisait des trous donc gros 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 problème de de qualité un franchement franchement les finitions étaient vraiment médiocre l'emballage était minable la tente en plus je n'explique pas quand elle est pliée avec grande comme ça elle fait 90 cm de long donc en termes d'encombrement c'est juste pas possible donc très déçu de cette tente voilà donc franchement je la déconseille fortement la qualité médiocre en plus ils vous disent que c'est fabriqué aux usa et quand vous entrez dans la tente sur le tapis de sol il ya marqué en gros made in china made in china en gros voilà donc c'est une tente à 1000 euros quand même et donc plein de défauts enfin bon je vais pas j'ai passé donc la lubelule des poils à l'intérieur et la deuxième des boulettes de colle partout des coutures qui partent comme ça qui partent comme ça qui partent comme ça définition moyenne la tente franchement non ça vaut pas 1000 euros ça vaut 100 balles ça vaut pas plus donc voilà donc on a renvoyé les deux on était dégoûté donc avec pierre de cher klein design parce qu'on voulait vous faire une exclusivité sur le produit donc lui ben pour le coup ne vendra pas ce produit aujourd'hui puisqu'on considère qu'il n'est pas du tout au point donc on laisse tomber donc voilà tout simplement donc écoutez moi je suis dégoûté parce que bon jeu j'avais jamais essayé de big agnès comme marque je trouve que la qualité n'est pas là je suis désolé de le dire je sais que ça va en fâcher certains qu'on a des fly creek mais je trouve que l'arceau central il a tendance à se barrer un peu en couille quand on tend un peu je trouve que même la conception elle n'est pas géniale et les finitions et les matériaux alors certes ça fait 700 grammes mais franchement franchement c'est parce que c'est de la merde tout simplement je vais pas le dire autrement je détente j'en ai eu allez j'en ai eu peut-être 30 ou 40 dans les mains j'ai tout essayé du très haut de gamme au plus bas de gamme et franchement j'ai eu des bas de gamme de chez décathlon qui était mieux fini quoi donc donc voilà très décevant donc malheureusement vous verrez rien de la tente je vais mettre deux trois photos juste pour vous faire voilà pour vous faire voir mais c'est une tente que je ne recommande absolument pas voilà elle a aucun intérêt elle est très encombrante oui elle est légère mais bon elle n'est pas non plus extrêmement légère et en plus elle est mal conçue et en plus c'est de la merde donc les matériaux sont vraiment minables et donc il ya des choses qui sont incompréhensibles comme les coutures tapis de sol c'est même pas scellé vous demandez comment ça va être imperméable mais bon bref je les renvoyer j'ai laissé tomber et je l'ai oublié voilà bon sur ce je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt ciao